Salut ! Alors il s'agit bien de l'épisode 2 de mon expérience artistique. Je dois vous avouer qu'en premier lieu, quand vous m'avez sollicité pour faire la suite, même si j'avais dit que je la ferais, j'ai été flattée. Et très vite, j'ai eu un sentiment qui m'a trotté. Voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je reculais, je reculais pour la faire. Je ne savais pas trop ce que c'était et je sais ce que c'est en fait. Et j'ai toujours su ce que c'était. C'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo, je vais vous la faire même maintenant. Et je vais vous la faire d'une façon différente. Il n'y aura pas de paillettes, mais il n'y aura pas que. Je vais essayer de vous livrer un témoignage des plus honnêtes, des plus authentiques. Et je pense qu'à travers mon témoignage, mon expérience, beaucoup d'entre vous vont également se reconnaître. Alors vous allez vous dire, oui mais moi je n'ai jamais fait ça à son expérience. Ce n'est pas grave, c'est un sentiment que tout un chacun, beaucoup je pense, énormément de personnes ont. Alors pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous le mets là-haut, je vous le mets dans la barre d'infos, l'épisode 1 sur mon expérience Star Academy. On se retrouve 9 ans plus tard avec mon nouveau compagnon. Certains d'entre vous le connaissent si vous me suivez, notamment à travers mes vlogs, même si on ne voit pas son visage. Il est prof, pas de musique, mais il a un petit studio, un petit home studio à la maison. Il fait de la guitare, c'est un univers qu'il apprécie, notamment l'univers du rock. Et il m'a fait, on m'a composé, un titre à l'époque. On enregistrait ça avec nos petits moyens du bord à la maison. Et on a posté ça sur MySpace. Je ne sais pas si ça existe encore. Assez rapidement, il y a un auteur-compositeur qui a pris contact avec moi. Il est sur Lyon, il est à Lyon. Et il voulait en fait que je pose ma voix, que je sois l'interprète d'un de ses titres. À l'époque, c'était le titre Enquête d'amour. Donc bien évidemment, sur le moment, tu fais « Wow, c'est génial ! » « Ah ouais, quand même ! » et tout. Et toujours, 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 cette petite voix au fond de moi qui me dit « Ouais, non mais en fait, je ne suis pas chanteuse, quoi. Je chantonne, on fait ça vraiment en amateur avec Eric. » Bien sûr, au fond de moi, tu te dis « Ouais, j'ai toujours voulu faire ça plus ou moins. » Mais l'artistique en tout cas, quand il va m'écouter chanter en vrai et tout, il va se rendre compte que je ne suis pas du tout à niveau, je suis un fake, quoi. Bref, j'accepte. Et je pars enregistrer ce titre en studio, non pas à Lyon, chez cet auteur-compositeur, mais à Marseille, enfin plus précisément à Aix-en-Provence. Ce n'est pas vraiment à côté. Enfin, si c'est à côté, mais sans être trop à côté. Il s'agit d'ailleurs du batteur de Michael Jones. Je vais chez lui, j'enregistre le titre. Et dans la foulée, c'était vraiment une grosse aventure. Alors tout ça, c'est cet auteur-compositeur qui m'a financé de A à Z. Il m'a dit « Je m'occupe de tout, parce que j'ai le studio, ça a un coût. » Et le tournage d'un clip. Le tournage d'un clip sur Lyon, cette fois-ci, donc « Enquête d'amour ». Comment ça s'appelle ? La gare Saint-Exupéry, me semble. Bon, bref, j'avais un peu tourné partout, on a fait ce clip. C'était une très, très, très grosse expérience. Voyez, tout s'est enchaîné. Je vous dis, j'ai enregistré en studio un titre, j'avais même enregistré deux titres. Dans la foulée, on rentre, on était partis en voiture, j'enregistre ce clip. Comme tout ça est financé par cet auteur-compositeur que je remercie, mais vraiment encore aujourd'hui. Il y a des choses, voilà, dans ce clip qui, moi, ne me correspondent pas. C'est pas moi plus que ça. Il y a plein de choses, mais forcément, je n'ose pas trop dire « Ouais, mais ça, j'aime pas. Moi, j'aurais fait comme ça. Je suis là et j'exécute. » Après, écoute, tu te dis « Ouais, mais enfin, quand même, c'est ton image, c'est quand même toi qui sera dans ce clip, c'est toi qui vas chanter. » Et je n'ai pas ce recul de me dire « Mais ça va te suivre, en fait, ce titre, il va te suivre. » Musicalement parlant, c'est vrai que je fais de très belles rencontres. Je rencontre donc Louis Bertignac d'une façon, mais d'une façon qui mériterait une story time tellement c'est... C'est oufissime, c'est du grand n'importe quoi. Je suis chez moi. Je vous la fais courte, je vous la fais très, très courte. Je suis chez moi. Je reçois un message sur Instagram, quelqu'un qui met un commentaire sur une de mes photos. Et il s'agit de Louis Bertignac. Donc forcément, je me dis « Ouais, c'est un fake, quoi. » Et je réponds « Merci » à son commentaire. Et là, il commence à me dire, à me proposer une rencontre. Alors, une rencontre artistique. Sommet-coute. Je suis allé, ouais, non, mais enfin, c'est un fake. C'est pas possible, c'est pas possible. Et en même temps, c'est quand même énorme. Il me dit « Ce soir, si tu veux, on se retrouve au bus, bus Palladium. » Voilà. Et je lui dis « Bah, moi, je suis pas de Paris. » Même si je suis à une heure de Paris, ce qui est assez rapide. Il me dit « Bah, comme tu veux, sinon, on peut se faire, tu passes à la maison. » En plus, je pourrais te faire écouter mon album. À l'époque, il sortait son album. « Mais ça, tu sais, mais c'est quoi ce délire ? » « Mais en même temps, je peux pas y aller. » « Si c'est un fake, si c'est un serial killer, si c'est une arnaque, si c'est... » « Mais je vais pas c'est pour une con. » Donc, qu'est-ce que je fais ? À l'époque, ma sœur vivait à Paris, donc j'appelle ma sisteur. Je lui dis « Julie, voilà ce qui m'arrive. » « Qu'est-ce que je fais ? » « Bah, écoute, viens, viens à la maison. » Parce que c'était un week-end. « Passe le week-end à la maison et on avisera. » Donc, une fois que j'arrive à Paris, il me recontacte, Louis Merlignac, et il me dit « Bah voilà, je te propose, on se fait un truc à la maison, comme je t'ai dit. » « Est-ce que t'es toujours partante ? » « Bah, je suis sur Paris, chez ma sœur. » « Bah, viens avec ta sœur. » Donc, on y est allé, ce qui est plutôt rassurant. Et dans le taxi qui nous emmène, on se dit « Mais attends, on était en stress. » Et en même temps, on se disait « Mais attends, mais c'est pas possible, c'est un fake, on va passer pour des cons. » « Mais c'est pas grave, ça restera entre nous. » Et là, on arrive et je vois, je sonne et qui je vois ? Louis Merlignac. Donc, je vous la fais courte, c'était quand même... C'était la quatrième dimension. Donc, on est restés jusqu'à 5h du matin, écouter la musique, des anecdotes, des trucs. On a même fini à regarder les 3h du matin Shrek en 3D avec des lunettes. Bref, rencontre de ouf. Et pour vous dire, même en partant, il me dit « Bon, écoute, si tu veux que je te fasse un titre, si tu veux que je te fasse un titre, que je me participe et tout, tu me dis. » Et con comme je suis, « Eh ben non, parce que j'ai jamais recontacté, parce que je voulais pas le déranger, parce que toujours syndrome de l'imposteur, non, 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 non. » Voilà, ça, c'est une des anecdotes qui est quand même oufissime. Je pense que, ouais, ça, c'était l'une des plus grandes. J'ai rencontré également Michael Jones. Michael Jones qui a fait un feat avec moi sur Enquête d'amour, version anglaise. Pareil, c'est quelque chose... Il n'y avait pas de suivi, il n'y avait pas de suivi. C'est-à-dire que, ouais, alors, toujours cette personne, ce premier compositeur, que vraiment, mais vraiment, merci à lui, c'est aussi grâce à lui. Il a financé ce titre aussi. Tout a été... Il croyait en moi. Et à l'époque, je sais pas si vous vous souvenez, il y avait ces sites de crowdfunding où les internautes financent des projets que t'as envie. Donc, c'est comme My Major Company, il y a Joyce Jonathan qui en est sorti, il y a Grégoire, toi, plus moi, vous voyez. Et, bah, je m'étais inscrite à une de ces plateformes. Moi, c'était une plateforme belge, Aka Music, qui était à l'époque tendance, on va dire. Le projet, c'était de faire un album, il fallait que je récolte 15 000 euros, c'est pas rien. Et, en fait, tu postais des maquettes, donc, moi, j'avais pas mal de maquettes qu'on faisait avec Eric, et les internautes participent, en fait. C'est un site participatif. Et le projet a abouti, j'ai eu les 15 000 euros. Alors, les 15 000 euros, c'est le site Aka Music qui gère cet argent. Donc, tout cet argent, 15 000 euros pour un single. Un single, c'est deux titres. C'est censé, donc, payer le réalisateur, le parolier, le compositeur, s'il y a, ce genre de choses. Et, la plus grosse partie, c'est la promo. Promo, éventuellement clip. Qu'est-ce que je fais là ? Parce que je chante pas, euh... Enfin, je suis pas chanteuse, encore une fois. J'ai un grain de voix, c'est vrai. Mais je ne suis pas chanteuse, je ne suis pas une technicienne, et je vais être démasquée. Les gens ont cru en moi. Ils m'ont donné 15 000 euros. Encore une fois, apparemment, physiquement, je vais jamais être à la hauteur. Voyez, le côté, je suis pas à ma place. On se met donc d'accord sur la réalisation. Ça sera quelqu'un qui est en Belgique. Celui qui a fait, d'ailleurs, Dieu m'a donné la foi, avec Ophélie Winter. Et je suis partie 4, 5 jours en studio. J'ai pris le Thalys. D'ailleurs, j'ai rencontré, petite anecdote au passage, un truc de dingue, je m'assois dans le Thalys. Un monsieur s'assoit à côté de moi, casquette, donc américain. Ça dure un petit moment, quand même, Paris-Bruxelles. Et là, il s'agissait de qui ? L'agence touriste, comment il s'appelle ? Le beau gosse. Dirk Benedict. Et j'ai passé tout le voyage avec ce gars-là. Un truc de dingue. Donc, on a bu un café et tout. C'était compliqué parce qu'il parlait américain. Mais hyper sympa. Il allait voir son fils à Bruges, je crois, à l'époque. Bref, j'arrive et je passe. Donc, c'est 4 jours en studio. Et c'est un titre, encore une fois, je n'ai pas eu la main dessus. Et c'est hyper regrettable parce que ces 15 000 euros, quelque part, c'est moi qui les ai un petit peu, quand même, gagnés. Donc, je me devais aussi d'avoir mon mot. Même si je l'avais, forcément, il te dit alors, ça te plaît et tout. Mais j'avais presque envie de dire, ouais, mais ce n'est pas vraiment mon univers. Je ne sais pas. Il est bien produit au niveau du son et tout. Mais c'est trop produit. Voilà, c'est trop produit. Je ne sais pas. Et encore une fois, ce titre, je n'y croyais pas. Et quand tu ne crois pas, je pense en quelque chose. D'ailleurs, je ne l'ai pas senti. Ce n'était pas moi. Voilà, ce n'était pas moi, encore une fois. Et là où je veux en venir, c'est que, je pense, si jamais certains d'entre vous, c'est dans mon cas, mais il faut y aller. N'hésitez pas à dire, non, ça, je n'aime pas. Tant pis, je change. Je ne veux pas ça. Moi, ce que je veux, c'est ça, ça, ça. C'est hyper, hyper important d'avoir la main quand il s'agit de ton projet. Vous allez très certainement me dire, mais on veut voir des extraits du clip. Le problème, c'est que j'avais déjà fait. Mais tu ne me vois pas, c'est un titre qui appartient à Universal. J'ai signé avec, c'est eux qui distribuent ce titre. Donc, je ne peux pas. L'autre fois, j'avais mis mes 8 secondes et j'avais été strike. Donc, je ne peux pas mettre ni celui-ci, ni un autre titre. Titre, pardon. Voilà. Une fois que le titre est enregistré, il est pressé. Donc, en, je ne sais plus combien d'exemplaires, c'est vendu à Leclerc. D'ailleurs, je fais la promo à Leclerc. J'ai un roll-up avec mon nom, le titre du truc. Mais derrière, la production, en fait, Aka Music commence à se casser la gueule. Et tout l'argent de la promo, donc je rappelle qu'il y a 15 000 euros. À un moment donné, tu t'y es au moment. OK. Donc, 15 000 euros pour enregistrer un titre, mais il n'y a pas de clip derrière. Comment tu justifies ? Alors, oui, ça passe sur certaines radios, notamment les radios d'autoroute, des petites radios locales. Oui, des radios un peu plus larges. Aka Music s'arrête complètement. Donc, derrière, il n'y a plus rien. Au niveau de la promo, tu n'as plus personne qui est là pour toi et tous les artistes. Encore une fois, le mot artiste, moi, je ne me souviens pas comme une artiste. Bref, toutes les personnes qui ont réussi ce projet, ils se retrouvent finalement, il n'y a rien derrière. Bref, suite à ça, Eric et moi, on continue à faire notre petit bonhomme de chemin. Est-ce que vraiment, c'est ce que tu veux faire ? Et je sais qu'au fond de moi, ce n'est pas ce que je veux faire parce que je ne suis pas douée dans la chanson. Je ne pense pas l'être, en tout cas. Voilà, ce que je veux dire, c'est que même si le milieu musical, pas évident, si tu veux en vivre, c'est clair, même le plus grand, il faut tourner. Il faut faire de la scène, de la scène, de la scène, de la scène des dates. Voilà. Ou alors, te faire un hit, mais un hit qui va tourner en boucle et encore, et encore. Tout ça pour dire que la promo derrière, il n'y a pas de promo et c'est quand même hyper important. Il te faut une promo, il faut que ce titre, il passe, quoi. Et petit à petit, j'ai commencé à arrêter. Arrêter, en tout cas, parce que je crois que ça a commencé à saouler Eric, tout simplement. Et il s'est dit, bon, Caro, c'est bien joli, là. Mais à un moment donné, moi, je veux continuer avec toi, mais je veux continuer qu'avec toi. Et parce qu'il est auteur-compositeur, Eric, je veux que maintenant tu fasses mes titres. Et on drive tout de A à Z. C'est-à-dire que lui, il va composer, il va écrire, moi, je pose ma voix, on fait ça avec les petits moyens du bord, parce que forcément, ça ne sera pas un son de studio top, comme ça peut être avec mon titre « Tu ne me vois pas ». Petit aparté, il y a un clip qui a été fait avec, il a coûté combien ? Il restait 800 euros, je crois. Donc 800 euros, autant dire que pas évident, parce qu'il y avait 3 personnes ou 4 personnes qu'il fallait que je paye, une maquilleuse, une coiffeuse, le réa. Bref, c'était vraiment le clip de « Tu ne me vois pas ». Pas très cher, ça a été tourné à côté de chez moi. En plus, j'ai tourné genre de 9h du matin jusqu'à 5h du matin. Il y a des prises, j'ai des cernes comme ça, il est 5h du matin, j'ai fait que chanter, chanter, tourner. Donc, bon, ce n'est pas les clips de l'année non plus, mais voilà, si jamais vous allez voir, il y a un clip. Tout ça pour vous dire, je passe vraiment du coq à l'âne, Eric s'est dit, même si on n'a pas un matos de ouf, eh bien, je veux qu'on fasse nos titres à notre rythme, et puis c'est tout. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Aujourd'hui, en ce qui concerne ce fameux syndrome de l'imposteur, eh bien, avec YouTube, je ne l'ai quasiment plus. je suis à ma place, je me sens à ma place, je me sens légitime. Et j'ai vraiment l'impression d'avoir trouvé, d'avoir trouvé ce que je voulais faire, toujours dans le côté artistique, parce qu'on est carrément dedans, je me mets en scène. Et là, je me sens bien, vous voyez ? Ça prend du temps, ça prend du temps. Mais à un moment donné, tu le sais très vite, quand tu es arrivé. Là où tu voulais arriver, même si c'est que le début. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo, on va dire, deuxième épisode. Il y a plein de choses que je n'ai pas... Je suis en train de vous dire qu'il y a plein de choses, j'ai zappé plein de choses, mais tant pis, j'ai été au plus concis, on va dire. Je vous fais un énorme bisou, j'ai un Jackie qui me regarde, j'ai un retour caméra, il est trop mignon. Et on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse, merci de m'avoir regardé et écouté jusqu'au bout. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...